Depuis un an, presque jour pour jour, Delphine Jubillard disparaissait à Cagnac-Lémine. Depuis la nuit du 15 au 16 décembre 2020, plus aucun signe de vie. Son époux affirme qu'elle serait tout simplement partie promener les chiens, mais qu'elle ne serait jamais revenue. Restant néanmoins le principal suspect dans cette affaire, Cédric Jubillard est toujours en détention provisoire. Et ce, depuis le 18 juin 2020. Celui qui clame, depuis la disparition, son innocence a néanmoins de nombreux éléments à charge contre lui. Depuis l'ouverture de l'enquête, Cédric Jubillard est bien évidemment sur écoute. Et c'est ainsi que les enquêteurs ont pu faire une étrange découverte lors d'une conversation téléphonique le 16 mai 2021. Enola, lycéenne de 16 ans, parle avec son petit ami de l'époque. Mais suite à la conversation, elle oublie de raccrocher. Lors d'une discussion avec son frère, les enquêteurs sont étonnés du drôle de conseil donné par ce dernier. Cédric Jubillard veut aider sa petite sœur à se défendre au lycée. Il lui déclare alors qu'en tant que meurtrier parfait, il est le mieux placé pour lui donner des conseils. Il ne faut pas oublier selon ses dires qu'il a commis le crime parfait. Interrogé sur ses étonnants propos, le 15 juin, l'adolescente a déclaré ne pas s'en souvenir. Et affirme qu'il s'agissait certainement d'un délire une simple rugolade. Sous-titrage Société Radio-Canada ...